Comment créer mon site web ? Alors, voilà l'approche que j'ai pu faire au regard de ces questions. WordPress.org ou WordPress.com, c'est quoi la différence et quelle finalité ? Alors, moi je dirais qu'en fait, vous avez deux possibilités pour créer un site web. Soit vous avez des solutions qu'on va dire clé en main et gratuites, soit vous avez une solution sur mesure et une approche qu'on va dire plus ou moins parfaite. Donc ça, c'est ces deux options. Si vous voulez une approche sur mesure et plus ou moins parfaite, il va falloir payer le prix fort. Donc ça, je vous invite à aller voir mes castes sur apprendre à faire ou faire faire son site web. Forcément, si vous faites appel à une agence de création au site web, vous en paierez le prix. Pour autant, le risque majeur pour moi, c'est de ne pas faire appel à la bonne agence web au regard de votre compétence et de la spécificité de votre projet. Et en plus de ça, de ne pas avoir choisi la bonne agence web au regard de vos besoins de suivi de votre projet. Voilà, référencement, maintenance du site web, évolution de votre site web, etc. Donc, entre solution gratuite clé en main, mais solution complètement figée et non évolutive, et solution sur mesure épayante, mais évolutive, flexible, je dirais qu'entre tout ça, il y a une solution intermédiaire qui est le WordPress. Pour moi, c'est la solution intermédiaire. Mais attention, dans la notion de possibilité grâce au WordPress de création de site web, en fait, il faut distinguer le WordPress.org et .com. Alors, c'est ce que j'ai essayé difficilement de comprendre. Voilà, en quoi il se distingue pour la finalité ? Alors, si j'ai bien compris, en fait, avant commencement de tout projet, il faut considérer les risques au regard de votre projet. Voilà, donc en fonction de votre projet, est-ce que déjà d'une, vous vous souhaitez être dépendant de tiers ou pas ? Et quels sont les tiers que vous allez devoir considérer et envisager ? Des tiers pour quoi ? Des tiers pour l'hébergement de vos données, des tiers impactant votre référencement sur Google, votre visibilité, votre promotion, vos capacités de merchandising, merchandising, voilà, le temps de chargement de votre page, la lenteur ou le chargement, voilà, parce qu'il y a un risque de perdre les visiteurs systématiquement si votre temps de chargement est trop long. Donc, à qui et à quel tiers vous faites appel et en quoi ce tiers, il sera compétent pour couvrir ces risques ? Alors, parfois, je reviens sur la notion de plateforme gratuite. Il y a énormément de plateformes gratuites. C'est une possibilité également. Il faut faire votre propre analyse de risque et d'opportunité au regard de votre projet. Mais on a des plateformes gratuites. Elles sont nombreuses. Mais le problème de ces plateformes gratuites, à mon sens, le risque majeur, c'est que ça va ralentir potentiellement l'activité. Voilà, ça ajoute à mon sens quelques lacunes. Voilà, ça n'aide pas au développement et au déploiement de votre activité, notamment en termes de référencement et pour aider Google, je vais dire, à vous trouver. Donc, si je devais faire la différence entre le WordPress.com et le WordPress.org, moi, je dirais que c'est la finalité, pas le même résultat. Si on regarde le WordPress.com, en fait, lui, ce serait une solution, en fait, qu'on va dire tout en un, voilà, sur une plateforme, une plateforme qu'on va dire freemium, qui est complètement dématérialisée. Donc, OK, ça, c'est facile à accéder, donc c'est complètement dématérialisé. Mais par contre, WordPress.com offre beaucoup d'options payantes, notamment si vous voulez personnaliser votre URL, donc le nom de votre domaine et autres. Ça, ça peut être stratégiquement quelque chose qui est important pour votre projet. Donc, il faut également l'observer. Après, vous avez la notion d'hébergement de votre site web, voilà, via l'intermédiaire et la plateforme. En fait, ici, comme vous passez par une plateforme intégrée, vous n'avez pas à utiliser un hébergeur indépendant. Donc, c'est peut-être plus facile, effectivement, parce que là, l'hébergeur est disponible déjà dans le WordPress.com. Néanmoins, ça sous-entend quelque chose, c'est que si vous envisagez de faire de la monétisation par de la publicité, par exemple, la publicité sur le WordPress.com sera une publicité aléatoire, c'est-à-dire que c'est le tiers qui la choisira à votre place. Donc, en quelque sorte, vous ne sélectionnez pas votre publicité dans ce cas de figure. Donc, vous êtes, selon moi, un peu plus dépendant du tiers. Donc, ici, quand même, sur le WordPress.com, l'avantage, c'est que vous pouvez... Donc, en fait, c'est une solution, je vais dire, un peu plus intégrée, voilà, puisque vous n'avez pas de manipulation, vous n'avez pas à rattacher l'hébergeur. Donc, ça, ça amène des opportunités, mais ça amène aussi des inconvénients, je dirais, au niveau de la flexibilité, parce que vous n'allez en version gratuite, je dirais, pas pouvoir installer des plugins. Donc, du coup, vous n'aurez pas la même flexibilité, voilà. Et moi, je dirais qu'en risque majeur, c'est le risque que sous-entend le fait que votre site ne vous appartienne pas directement. Allez, pour revenir sur... et pour... non, plutôt aller sur le site WordPress.org. Donc, ici, en fait, lui, il a l'air d'être plutôt gratuit et, en fait, les options qui vont être payantes, c'est, par exemple, l'achat de thèmes. Alors, le WordPress.org, en fait, il a l'air de reposer sur une force, c'est sa communauté, en fait, et c'est le code source de la communauté de WordPress. Voilà. Donc, là, dans ce cas de figure, il va vous demander d'être plus autonome, c'est à vous d'aller le chercher et de l'installer, et d'installer les plugins associés et d'installer également, en fait, le service d'hébergement. Voilà. Donc, le WordPress.org, ça va sous-entendre d'autres frais attenant à ceci, à rajouter. En fait, vous allez avoir le service d'hébergement, donc il faudra payer pour l'hébergeur, puis payer également, en fait, un tiers pour la réservation de votre nombre de domaines, plus ou moins aussi, par exemple, le fait de payer le thème que vous allez choisir. Par contre, l'opportunité du WordPress.org, c'est que ce site vous appartient, vous êtes beaucoup plus libre, on va dire. Donc, ici, dans le WordPress.com, on a une notion de plus de liberté et voire plus de flexibilité. Voilà. Ce qu'il faudra faire attention, c'est qu'ici, en fait, que ce soit WordPress.com ou WordPress.org, par exemple, dans le WordPress.org, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'héberger, par exemple, de nombreuses vidéos, il va falloir faire attention aux coûts relatifs à l'espace que vous mettra à disposition l'hébergeur, puisque plus la sécurité autour de votre hébergeur est mise en place, également plus la vitesse de gestion des flux sur votre site est efficiente, et plus le nombre de données que vous pourrez stocker est important, et plus forcément vous paierez le prix fort pour votre hébergeur. Voilà. Alors, l'autre opportunité du WordPress.org, je vous ai dit, à la différence du WordPress.com, où vous ne ciblez pas la publicité, ce n'est pas vous qui décidez, mais dans le WordPress.com, vous avez l'opportunité, en fait, de décider de la publication. Voilà, c'est vous qui choisissez. Voilà. Donc, voilà comment je vois la différence entre le .org et .com, et je le redis encore une fois, au même titre que de nombreuses personnes non expertes, voilà, humblement, j'apprends et j'essaie de comprendre. Voilà. Mais n'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience, en fait, et de nous expliciter, vous, quelle différence et quelle finalité vous voyez entre le fait d'opter pour la création d'un site web en passant par WordPress.com, ou alors plutôt opter pour la possibilité de créer vous-même votre site web en passant par le WordPress.org. Voilà. Et pour ceux qui l'ont utilisé dans le cas d'applications pratiques, est-ce qu'il y a une difficulté également à l'usage ? Quelle est la solution qui est la plus simple pour quelqu'un qui n'est pas familier à l'informatique ? Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Yépa, osez entreprendre, osez la curiosité et osez la créativité. Voilà. A chacun ses solutions, les bonnes solutions, les bonnes décisions en fonction de son contexte et de ses objectifs. Allez, je vous dis à bientôt.